Derrière moi, il y a la plaine de l'Orbe. On est au bout, entre roches, vers le Mormont. Avec l'assèchement et surtout avec la correction des eaux du Jura, on a abaissé les niveaux des lacs de 2,50 m. Cette plaine, comme le Célande, est devenue cultivable et la plaine est devenue très fertile. Elle est très importante pour la production indigène suisse, les carottes, les salades, les choux et puis bien sûr aussi les grandes cultures. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est important de produire pour la nourriture et pour le peuple suisse. Et maintenant, c'est plutôt le contraire. On aimerait sauver des tourbières. On veut moins produire. Derrière moi, vous voyez un essai de rizières, donc de rizières inondées, humides. C'est la première fois que ça se fait dans la plaine de l'Orbe. C'est donc pour essayer de voir si on a possibilité d'occuper les zones inondables qui sont aujourd'hui des zones assez difficiles à cultiver. Ça pourrait être une alternative intéressante vu la modification du climat aussi. On est obligé de se diversifier maintenant. On est trop petit en Suisse. On ne peut pas compter sur des productions de masse. Donc l'idée, c'est quand même de produire un maximum de produits locaux. On a des bons débouchés actuellement. Il y a une bonne sensibilisation du public aussi.